Yaourana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 23 au 29 janvier 2017, l'avant-dernière semaine du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une semaine qui, pour certains d'entre nous, a été vécue intensément, particulièrement le milieu de semaine, et c'était une semaine de mise en lumière, perçue comme il y a pu y avoir des cassures ou des effondrements. J'en ai vécu personnellement et j'y ai assisté autour de moi aussi. Et ce que je ressens cette fin de semaine, c'est que tout ça était de l'ordre de libération, de choses qui nous entravaient dans notre pleine expression, et que ce sont finalement des choses positives. On nous demandait de rester centrés dans le cœur, dans le cœur de nous-mêmes, afin de mieux prendre conscience encore de qui nous sommes, de ce que nous aspirons, tout en s'affranchissant des réalités extérieures, pour laisser place à notre réalité personnelle. Actuellement, c'est ce chaos qui est en train de circuler dans tous les sens, c'est qu'il y a une sorte de confrontation entre toutes les réalités des gens, et je sens que ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la nuit des mayas, cette fameuse nuit où, dans la prophétie, il est dit que seule notre énergie du cœur pourra dépasser ses ombres, afin de nous rappeler de qui nous sommes. Eh bien, c'est un peu, je pense que c'est un peu ce que nous sommes en train d'expérimenter. Des apparents chaos dans le monde extérieur, finalement, nous obligent, nous forcent à nous recentrer dans notre sphère intérieure, dans la sphère de nos désirs. Et après, de faire confiance à quelque chose de plus vaste dans l'univers, comme on se disait bien avec une amie, de faire confiance que, finalement, la vie a des choses encore plus belles à nous apporter que ce que nous croyons, mais pour pouvoir les recevoir, il est bien et intéressant de se mettre dans cette posture de réceptivité, de se dire, ok, je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux que je ne soupçonne pas forcément, je suis réceptif à ça. Je laisse carrément ma vie entre les mains de l'univers et de la lumière pour le plus grand bien de tous, et pour mon plus grand bien. Pour cette semaine, donc, j'ai été appelé par deux oracles, encore Doreen Virtue, guérir avec l'aide des fées, les élémentaires. Parce que je pense que cette semaine, il y a un lien, il y a de nouveau une retrouvaille à avoir avec les énergies de la Terre qui, elles-mêmes, est en pleine mutation, et qu'il y a un partnership, sorry, ça me dit en anglais, un partenariat à ressentir qui peut bien nous aider dans la semaine qui va venir, de nouveau avec la nature, avec tout l'environnement, en fait. Et pour la carte de synthèse de la semaine, un oracle que j'utilise rarement, l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto. Ce sont des photos de cristaux avec des mots, en fait, des mots placés sur des verres d'eau, puis congelés, et chaque glaçon, en fait, se forme en une cristallisation particulière par rapport aux mots. Donc nous allons voir ce qui ressortira par là. Voilà. Donc je vais tirer les cartes. Je vais tirer les cartes de ça. Je commence par Masaru Emoto. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour moi et tous ceux qui verront cette vidéo. Un message qui nous accompagne, qui nous aide durant la semaine du 23 au 29. Merci. D'accord. OK. Et pour l'oracle des fées, alors, je le sors en même temps. 8. Depuis quelque temps, je tire les cartes au moment de la vidéo. Je me rends compte que c'est bien. Ça permet dans l'instant de se placer directement dans cette intention-là de recevoir un message clair. Alors, l'oracle des fées. Tiens, regardez la jolie tranche. C'est rigolo parce qu'avant de choisir l'oracle, j'ai entendu, prends un oracle où il y a des étoiles. Et en prenant celui-ci, je ne voyais pas d'étoiles. Et là, je viens de les constater en battant le jeu. Alors, pour le début de semaine, lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair. Donc, nous avons dit la semaine du 23 au 29. Pour lundi-mardi. Ah ! Il y a une carte qui a sauté. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Ok. Et l'autre non. Et pour la fin de semaine ? Pour la fin de semaine, samedi et dimanche prochain. Voilà. Ok. C'est une semaine qui a trait avec la dimension, cette fois-ci, de compassion. Oh ! On y va. Début de semaine, la carte qui est sortie. Alors, contrairement à l'oracle de la semaine dernière, là, c'était un oracle que j'affectionne. Mais alors là, c'est l'illustration, la carte, une de celles que je préfère. Guérison miraculeuse. Guérison miraculeuse. Alors, c'est une fée qui vole, qui suit ce globe terrestre sous une voûte. Une voûte qui s'apparente à un temple. Là, ce que je ressens, c'est la dimension de changement imminent. De changement imminent. Et si je vais la rapprocher, regardez là en bas, on voit deux oiseaux qui volent près d'une grande amphore. L'amphore, pour moi, est associé, c'est un symbole en feng shui. C'est marrant parce que c'est associé à deux choses. C'est associé pour moi aux urnes. Aux urnes mortuaires, c'est pas super... Bon, mais c'est pas le premier truc qui m'est venu. Ça m'a fait penser à ça. Donc, effectivement, une dynamique de mort. Un couple qui vole autour d'une mort. Voilà. Mais qui, en même temps, vole. Lui, il est dans la vie. Alors, le premier truc que j'entends concernant ce triple symbole, l'urne, les deux oiseaux et le fait de voler, ce que j'entends tout de suite, en voyant ça, c'est la dimension d'une part de nous qui est morte récemment. Qui, oui, qui s'est vraiment dissipée. Mais pour laisser place à une nouvelle vie et qui prend son envol. C'est aussi basique que ça, ce que je ressens. Une dimension de nouvelle liberté. On laisse des poussières. Et c'est directement lié à la semaine dernière à des choses qui ont dû disparaître parce qu'elles étaient encore en lien avec le monde extérieur, avec le rapport aux croyances extérieures, le fait de se recentrer. Donc là, on me parle en début de semaine d'une nouvelle affirmation et qui, du coup, ouvre automatiquement une opportunité nouvelle de vivre des nouvelles rencontres, des nouvelles occasions. Et lundi-mardi va être marqué par ça. La deuxième chose qui me vient, en fait, c'était la première chose à propos de cette urne, ça m'a tout de suite fait penser aux urnes à trésor chinoises qu'on utilise d'ailleurs dans le feng shui traditionnel dans cette culture-là. Ce sont des urnes dans lesquelles on place les urnes de richesse, des objets de richesse, de l'argent, des pierres de jade, des encens aussi. Et elles sont placées un certain dans le secteur abondance, en général dans le sud-est de l'habitat, pour marquer la richesse. C'est comme une corne d'abondance. Voilà, c'est considéré comme une amulette sans fin. C'est un symbole d'infini et d'abondance infinie, et donc d'opportunité. Lundi et mardi, donc, à travers cette carte, je ressens vraiment qu'il y a eu un palier, que nous avons senti à des degrés différents la semaine passée. Et rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai dit, ce qui a été entendu, c'était le fait de rester dans une ouverture par rapport à des choses, des situations, des personnes qui, en temps normal, auraient dépassé notre entendement, nos limites, personnelles, les choses que nous jugeons inacceptables dans nos vies, et on nous a demandé de les observer avec un regard d'amour. Et ce que j'en ai compris, en fait, au fur et à mesure de la semaine, c'est que ce regard d'amour, c'est avant tout le regard d'amour vis-à-vis de nous-mêmes, d'encore plus densifier cette compassion, cette empathie, cette sympathie vis-à-vis de nous-mêmes, pour pouvoir émaner cet excédent. Et encore une fois, pour partager aux autres quelque chose, quand on parle de mission de vie, mission divine de vie, on beaucoup en parle, et c'est très bien, il n'y a rien de positif ou négatif, peu importe. Mais derrière cette mission de vie, beaucoup de gens se demandent pourquoi suis-je venu, qu'est-ce que j'ai à faire, et ce que je ressens aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai été guidé dans mon expérience, c'est d'abord de faire des choses en lien avec vos passions et intérêts personnels. Faites d'abord des choses pour vous, c'est comme ces vidéos, je les ai d'abord faites parce que c'est l'occasion pour moi de faire un tirage qui va m'accompagner de recevoir des messages pour moi, pour m'aider, et de là, l'envie, vu que ça m'a aidé, ça me fait du bien, l'envie de le partager. Mais avant tout, c'est passé par cette intention de me faire du bien. Et automatiquement, en se faisant du bien, on peut partager ce bien-être. Et là, ce début de semaine, il est de cet ordre-là, ça y est, nous avons franchi un palier d'amour de nous-mêmes encore plus grand. Et nous sommes, nous pouvons re-rentrer dans un cycle de partage, d'interaction avec le monde extérieur parce que ces interactions sont beaucoup plus basées sur ce qui circule en vous et non plus sur ce que vous voyez circuler à l'extérieur et ce que nous essayons de prendre les croyances, les entraides, en fait, tout ce qui n'est pas basé sur le plein amour de nous-mêmes. Voilà. Et pour finir, la fée et la terre, j'entends une fée qui se dirige vers la terre, donc cette terre que nous connaissons, c'est un symbole là, elle est complètement reconnaissable, mais la fée se dirige vers elle, elle l'attire vers elle comme quelque chose qu'elle connaît mais qu'elle se réapproprie. Milieu de semaine, nous nous réapproprions notre réalité de plus en plus forte. La petite astuce, là ce que j'entends, ce qui est intéressant, c'est que comment ça peut se manifester, c'est par la prise de soin, le fait de prendre soin de soi, le self-esteem, l'estime de soi. Pour se réapproprier son monde, c'est vraiment de voir les choses avec les yeux de l'amour, avec l'amour de vous-même et surtout, 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 les anges me disent avec les outils qui vous plaisent, sans aucune intention derrière, sans vous demander nécessairement de quoi vais-je vivre, par exemple, comment va venir mon abondance, comment va venir mon amour, comment va venir la santé, de vous concentrer sur le bien. Et pour tout le reste, de le remettre vastement entre les mains du ciel. Je suis tombé sur un article hier, comme par hasard, comme une belle synchronicité, qui disait ça, voyez les choses de manière plus vaste, sollicitez les anges dès que vous en avez envie, puisqu'ils sont illimités pour ce que vous désirez, à partir du moment où c'est dans les désirs du cœur. Donc, il est vraiment intéressant de remettre, par exemple, vous pouvez dire, je remets ma vie tout entière entre les mains des anges, je sais que, là-haut, vous êtes en connexion avec mon âme supérieur, vous savez ce qui est le meilleur pour moi. Donc, je vous fais entièrement confiance et de vous mettre dans cette posture de surprise, waouh, qu'est-ce qui va venir maintenant, qu'est-ce qui va venir de positif, et que mon âme mérite et a envie d'expérimenter dans la lumière. Voilà, donc, lundi-mardi, super, je sens l'élan de la positivité et la notion de nouvelles occasions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouvel élan. Mercredi, jeudi et vendredi, la carte qui vient, là, c'est déménagement. Déménagement, la petite fée qui est portée sur un traîneau tirée par des papillons. Les papillons qui symbolisent la transformation. Alors là, communément, je pourrais vous dire, il peut s'agir d'un déménagement pour certains d'entre vous. Ceux qui ont envie de déménager, ça peut être un très très bon moment pour demander des signes clairs de la vie. Merci de me transmettre une information claire sur le lieu où j'ai envie d'aller, sur quel type de bien ai-je à chercher. Mais, il y a aussi l'autre regard de déménagement, de déplacement sur un plan personnel. Maintenant, comment dire, je vois comme des vieux cartons par l'affirmation de la semaine dernière, en milieu de semaine prochaine, nous allons nous sentir encore différents, probablement, encore plus affirmés, comme si nous occupions donc un nouvel espace de nous-mêmes. Donc, on pourrait avoir l'impression d'être peut-être différents, un peu plus affirmés, plus dans la certitude de savoir où nous voulons aller. Il y a cette dimension de mouvement. ça va être accompagné de mouvements enclenchés par le début de semaine. Donc, mercredi, jeudi, vendredi prochain, le déménagement, ça peut être donc que c'est... Excusez-moi, je bug un tout petit peu, donc je te demande... Merci de m'envoyer une info claire à ce propos-là. C'est pas sur un plan matériel que je le ressens le plus. Déménagement. C'est vraiment une réappropriation de nos énergies personnelles. D'accord ? Et de les poser. D'accord ? C'est plus... C'est une mise... C'est comme une mise en carton. Et là, on repose nos cartons dans une nouvelle sphère. Vous avez sûrement eu l'impression ces derniers temps un sentiment de solitude, un besoin d'intériorisation. On en a parlé. Il y a eu ce grand cycle durant presque tout 2016. On disait que le début d'année, là, on a fait ce travail. Nous sommes plus dans l'ouverture maintenant de laisser les choses extérieures circuler afin que ce qui est bon pour nous se positionne. Et là, je pense qu'il y a comme une action à poser. Mais ça se fera tout seul. Il n'y a aucune crainte à voir. Ça peut être une action très basique. Ça peut être l'envie de cuisiner quelque chose depuis longtemps et ça va se faire en caricaturant. Mais il y a une action probablement qui va se poser. C'est-à-dire que tout ce qui a été expérimenté depuis début janvier, ce sentiment d'être centré sur son cœur et tout, là, ça y est, il y a un truc, vous, qui sort, qui se pose, une action, un élan. Du coup, pareil, un déplacement d'énergie. L'énergie que vous avez acquise se transmet maintenant. de n'importe quelle façon qu'elle soit, ça peut être par un enseignement, ça peut être par un don que vous aurez à faire, que vous sentirez juste de faire ou simplement l'expression, le fait d'exprimer quelque chose de nouveau ou de vous lancer dans un nouveau projet. Mais je retiens juste cette dimension de déplacement d'énergie. C'est ça que j'entends. C'est pas dimension matérielle. Ça peut être ça, mais c'est bien plus vaste. D'accord ? C'est ce transfert-là. Il va se passer une expression, finalement. La semaine dernière, nous avons débroussaillé pour laisser encore plus émerger cette lumière intérieure, ce cristal intérieur, comme j'aime bien le dire. J'aime bien cette notion d'un beau cristal de lumière, là. Et maintenant, cette énergie, ça circule. Du coup, j'ai envie de le partager, de le faire sortir. Donc, on peut demander cette affirmation. Merci de me guider vers cette chose à donner, à partager maintenant. Quelle est cette chose qui va circuler, se déplacer ? Et pour la fin de semaine, bonté. Alors là, la bonté, cette petite fée caresse un lapin, elle a un petit lapin. Il y a la dimension de la course à travers le lapin. Là, c'est plutôt l'aspect chamanique, totémique qui me vient du lapin. Le fait d'être endurant et de faire confiance en ses propres capacités, qu'à partir du moment où nous faisons confiance en notre force intérieure, elle nous mènera vers de très loins horizons. Et ceci, par la bonté, la bonté de soi-même, la bonté vis-à-vis des autres. Voilà, l'acceptation. Donc, un week-end prochain, toujours en douceur. Là, c'est une semaine globalement que je sens plus dans une expression nous-mêmes. Mais ce lapin-là, il est au calme. C'est ça. C'est bon, ok. J'ai entendu. Le lapin-là, il est au calme, il n'est pas en train de courir. Il connaît ses forces. Il sait qu'au moment où il a besoin de courir, il peut fuir. Il peut fuir ses prédateurs. Et quand il peut se poser, il se pose. Il fait complètement confiance en ses capacités naturelles. Le week-end prochain, c'est une invitation à explorer ses capacités personnelles sous les traits de la bonté. La notion de bonté intérieure et extérieure. De voir la bonté sous toutes les choses. Et là, je ressens que c'est vraiment super. C'est bon, attendez, du coup, je vais juste décoder en mots. Alors, cette notion de beauté, de bonté et de beauté, du coup. La bonté. D'accord. L'image que j'ai, vous voyez, c'est que c'est comme si nous sommes constitués de plein de petites parts. Nos parts que nous projetons dans le monde extérieur, dont nous attendons, du coup, une réponse à des besoins naturels. Et d'où notre travail humain d'attachement, de détachement, notamment en amour, ce qu'on expliquait, où on a besoin de... On plaque un besoin sur une personne. Du coup, si la personne n'est pas réceptive, on croit que c'est la fin du monde parce qu'on associe notre besoin à la personne alors qu'il suffit juste de se réapproprier notre besoin en acceptant. Oui, ce besoin-là, il peut être applicable à n'importe qui et un jour, je vais rencontrer la personne avec qui ça pourra se partager. Là, la semaine dernière, par cette dimension, la tromperie de lever des masques, finalement, ce sont les masques de nous-mêmes que nous avons levés, de voir les choses beaucoup plus limpidement et les choses en nous beaucoup plus limpidement, de voir nos ombres et nos lumières limpidement, tout en positif, ça fait partie de nous. Donc, nous sommes dans une dimension de bonté intérieure encore plus grande et vu que nous avons développé cet amour-là personnel, là, nous pouvons poser des actions parce que nous sommes dans notre vérité et de plus en plus dans ce ressenti, dans cette certitude que c'est notre cœur qui s'exprime et que là, donc, tout se mettra en place. Et je ne sais pas combien d'entre vous on se ressentit mais dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui traversent des choses incompréhensibles, enfin, qui ne sont pas forcément agréables en temps normal et qui me disent « Tu sais quoi, Eric ? Curieusement, je laisse faire, je ne me prends pas la tête, je fais confiance, je ne sais pas pourquoi, je me sens serein, ça passera et ça se mettra en place et c'est aussi ce que je ressens. » Et le week-end prochain, par la dimension de bonté, je sens que c'est en continuant d'être dans cette vibration de confiance en l'univers que nous traversons ces vagues. Ces vagues. Ces fameuses vagues, me direz-vous, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, j'ai ressenti dans le tirage annuel que ces vagues vont probablement durer jusqu'à l'éclipse du mois de février. Quelque chose, une espèce d'agitation dans le monde extérieur, d'où l'importance de rester, en fait, de faire ce travail, de faire confiance à notre cœur. Voilà. Parce qu'en revanche, je sens qu'il n'y a pas de stagnation, il y a des choses qui bougent dans notre vie, des choses qui viennent à nous, à la condition de ne pas chercher, à les forcer, de se laisser porter dans notre détente, je fais confiance au cycle naturel de la vie, et pouf, dès que quelque chose arrive, d'être dans la réceptivité, d'être toujours dans cette réceptivité. Mais actuellement, les anges me montrent bien, il y a du mouvement, mais en parallèle, c'est aussi le chaos dans le monde extérieur. Mais si vous restez dans cette positivité, dans cet amour de vous-même, là, là, ça se pose, ça arrive, et ça s'ancre en vous. Voilà. Bonté et Amour. Et pour la synthèse de la semaine, eh bien, c'est la carte Sagesse et Compassion. Regardez ce beau cristal. Alors là, on peut la regarder un instant. J'aime bien méditer avec ces cartes. Cette carte, c'est la cristallisation de l'eau, avec le mot Sagesse et Compassion. Ça me fait penser au mot de la maîtrise. Nous sommes de plus en plus dans la maîtrise de nous-mêmes. Alors, on peut prendre une profonde inspiration en regardant cette carte. Voilà. Je laisse cette énergie m'emplir, remplir toutes les cellules de mon corps, remplir toutes mes énergies. Le mot Sagesse et Compassion. Je suis dans la sagesse vis-à-vis de moi-même, dans la sagesse vis-à-vis des autres. Je suis dans la compassion vis-à-vis de moi-même, la compassion vis-à-vis des autres. Je m'aime, je m'honore, je me respecte, je m'aime en totalité. Plus je m'aime, plus je peux aimer aussi les autres, plus je peux recevoir de l'amour. Et surtout, plus je me permets, je m'autorise à recevoir toutes les bonnes choses que l'univers a à m'offrir, et plus je peux partager en retour et donner en retour. Voilà. C'est la carte de la semaine, donc, Sagesse et Compassion. C'est cette énergie vraiment très agréable d'avancer avec ce sentiment de sécurité, ce sentiment de bien-être avec soi-même, parce que nous sommes donc en alignement avec nos valeurs, nous découvrons notre valeur de plus en plus, et donc nous pouvons avancer en confiance avec cette intention. Je vous dis, je pense que vous faites comme vous voulez, mais je crois vraiment que depuis quelque temps, j'ai lâché les intentions très précises du genre de, s'il vous plaît, guidez-moi vers plus d'argent. J'ai lâché tout ça vers un regard plus vaste, de dire, ok, je sais que le divin a juste envie que je mène une belle expérience sur Terre, alors je remets, je confie ma vie telle ou telle problématique entre les mains du ciel de la lumière. Et c'est valable pour tout, et tout ce qui peut être encore contraignant ou désagréable, je remets entre les mains du ciel, et je souhaite le meilleur, je me souhaite le meilleur. Voilà. Donc, une semaine, début de semaine d'action, il y a des nouvelles opportunités, il y a une partie de nous-mêmes qui est partie et qui laisse place à un nouvel élan, un nouveau partage. Milieu de semaine, cette dimension du don à faire, de déplacement d'énergie, le déménagement, ça y est, il y a quelque chose de nous qui se concrétise dans la matière, on a l'impression que ça y est, il y a ce partage de notre expression, de qui nous sommes. Je vous dis, je ne rentre pas dans des détails parce que ça peut être tellement vaste et je ressens que ça va se manifester de manière totalement différente pour chacun d'entre nous. Il y a aussi peut-être donc des déménagements matériels, mais un beau déplacement d'énergie et la fin de semaine, la notion de bonté vis-à-vis de nous-mêmes, la bonté qui fait partie de nos nouvelles forces. Nous avons cette capacité d'être fondamentalement et dans notre essence, essentiellement bon avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, qu'elle soit douce, qu'elle soit faite donc de ces beaux partages, de joie, de dynamisme et continuons comme ça. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une très belle semaine. Mahalo nui loa, aloha mes amis, à bientôt, au revoir.